Bonjour tout le monde, bienvenue dans level 1, regardez et tu retrouves ! Je l'adore cette petite bestiale, c'est Spiro le dragon ! Marcus, et toi t'es quoi comme c'est le chinois ? Ah je crois que je suis cheval, ça se voit de profil, il paraît que quand je suis né j'avais une tête de cheval, c'est ma mémé qui m'a dit ça, et le médecin a tourné dans l'ordre et ça fait une tête de gorille maintenant, voilà c'est pas beaucoup mieux ! Bon enfin on va pas vous raconter ma vie personnelle, on va jouer à Spiro 3, Year of the Dragoon, l'année du dragon, moi je suis super content de retrouver Spiro à chaque fois, je trouve que c'est vraiment un des meilleurs jeux qu'on puisse trouver pour les tout petits, c'est beau, c'est drôle, c'est super jouable, vraiment on prend la maillette, on joue tout de suite, c'est fin, il y a plein de choses à faire, à chaque épisode il y a des nouvelles choses, elle c'est la méchante sortière qui a volé des oeufs etc, je passe les détails, en tout cas c'est elle notre adversaire, vous voyez qu'elle est pas bien méchante, et les petites fées comme d'habitude dans Spiro ça nous sert à sauvegarder et puis à nous expliquer un peu comment marche le jeu dès le début histoire de pas être perdu, Donc je vous parlais, c'est histoire d'oeufs aujourd'hui Spiro, puisqu'il faut récupérer les petits oeufs qui se trouvent un peu partout, regardez, voilà le premier oeuf que je vais trouver, il faut libérer les bestioles qui sont dans des oeufs, il y en a un peu partout et quand on a trouvé un certain nombre d'oeufs, enfin deux, et ben on peut ouvrir certains niveaux qui s'ouvraient pas avant, c'est un peu comme les dragons dans le premier épisode, il fallait libérer les dragons qui avaient été, comment on dit, figés, frigorifiés, congelés, je sais pas, en tout cas emprisonnés dans des espèces de cristaux, et voilà, là cette fois c'est les personnages qui sont dans les oeufs qu'il faut libérer, et il y a plein de trucs à faire comme d'habitude, à commencer par ramasser des diamants et de l'argent, parce que ça permet d'ouvrir encore certains niveaux, de payer certains personnages pour avoir accès à une golfière, un passage, ce genre de choses, donc en chemin il faut essayer de ramasser le maximum de choses comme d'habitude, et regardez, il a plus peur de l'eau, ce pyro, non seulement il a plus peur, mais il peut carrément nager cette fois, et même aller sous l'eau, je sais pas si vous vous souvenez, dans le premier épisode, il savait pas nager du tout, dès qu'il touchait une flaque d'eau, ça y est, le pauvre, il se noyait, ben cette fois ça s'est bien amélioré, il peut aller sous l'eau, on va aller, il y a un petit lac un petit peu plus loin, je vais y aller, vous avez vu que je fonçais, la tête baissée avec les cornes en avant, ça, ça permet de défoncer tout ce qui est petits paniers, même les moutons des fois, pour récupérer quelques, voilà, ça par exemple, les vases comme ça, on peut pas les avoir avec les flammes, crache des flammes, spiro, mais il faut rentrer dedans, en fonçant dedans, pour les exploser, tout ça, ça s'apprend au fur et à mesure, évidemment, tiens, regardez, si je fais, elle veut me parler, elle me parle de la caméra, on s'en fout un petit peu, on va laisser la caméra telle qu'elle est prendre, regardez, si je crache du feu sur ce truc, ça marche pas, alors que si je donne un coup de corps, mais bon, voilà, ça marche, donc je voulais vous faire voir qu'il était capable de nager, cette fois, il peut même aller sous l'eau, je vois un oeuf au fond de ce lac, voilà, lui, il m'explique, alors moi, je passe les détails, mais évidemment, on vous explique à chaque fois comment marchent, comment fonctionnent les touches, et comment s'en servir, donc ça, c'est génial, voilà le petit oeuf dont il m'a parlé, donc on va aller le libérer, qui est-ce qu'il y a dans cet oeuf ? C'est Bruce, il peut peut-être du karaté, celui-là, alors regardez, ils ont tous une petite animation sympa, j'appuie un peu vite, mais ils foncent tous un petit truc sympa, c'est assez rigolo, donc voyez, regardez, maintenant, Spiro va sous l'eau, alors qu'encore une fois, il ne savait pas nager dans le premier épisode, donc il progresse à chaque fois, ce qui est vraiment très fort, je trouve, c'est dans la série d'Espiro, c'est que les programmeurs règlent la jouabilité en fonction des remarques des joueurs, dans le premier épisode, par exemple, on pouvait faire des roulades sur le côté, mais ça ne servait pas à grand-chose, c'était un peu compliqué, on les faisait souvent par erreur, et ils les ont retirés des deux épisodes suivants, vraiment, ils corrigent le tir, et ils corrigent les choses au fur et à mesure, c'est de plus en plus jouable, et de plus en plus beau, je trouve, vraiment, c'est magnifique, les animations sont géniales, je dis que c'est pour les petits, parce que les monstres ne sont pas très virulents, comme c'est vous le dragon, c'est vous un peu le monstre, donc en fait, vous êtes, c'est vous qui faites peur aux autres monstres, c'est rare qu'ils vous attaquent en fait, en général, quand ils vous voient, ils fuient. Ah là, regardez, il y a une espèce de montgolfière, on peut toujours passer dans la tête de Spiro pour regarder autour, voilà, il faudra que je libère des petits personnages pour qu'ils s'accrochent à la montgolfière, pour pouvoir ensuite décoller vers d'autres endroits. Là, j'essaye de récolter le maximum de diamants, de faire un peu le plein de diamants, pour pouvoir ouvrir d'autres niveaux un petit peu plus loin, et on va voir qu'il y a des astuces, il y a vraiment plein de trucs à faire, c'est ça que j'adore dans Spiro, il y a vraiment plein de choses à faire, et les niveaux ne sont pas forcément linéaires, on peut faire les niveaux un petit peu dans l'ordre qu'on veut. Dès le début, il y a toujours 3 ou 4 niveaux d'ouvert, on n'est pas obligé de se casser la tête, à tout faire dans l'ordre, etc., donc ça donne une sensation de liberté qui est géniale, qu'on ne retrouve pas dans les autres jeux dans le même genre. Voilà, tiens, on va grimper là-haut, lui va nous apprendre à sauter, à faire des petits sauts comme ça se pratique depuis le premier Spiro, c'est-à-dire des sauts avec élan où on déploie ses ailes pour planer un peu plus. Voilà, il a sauté juste en face, je vais l'imiter. Je vais prendre un petit peu d'élan. Donc hop, je saute, et une fois au sommet de mon saut, je déploie mes ailes. Ah, j'ai raté ! Est-ce que ça suffit ? Non, ça ne suffit pas. Je déploie mes ailes pour planer un petit peu plus loin. C'est un saut qu'on était habitué à faire dans Spiro, mais c'est bien, c'est Spiro 3, ils font comme si on n'avait jamais joué, donc ils nous réexpliquent tout, ce qui est quand même super sympa. Bon, alors par contre, j'essaie de ne pas le rater ce coup-ci. Voilà, je fais mon petit vol plané, et je peux rentrer dans la cité des nuages si je voulais. On ne va pas y aller tout de suite, on ira peut-être à la fin de ce level 1. Mais regardez, il nous fait voir qu'il y a un petit passage secret de l'autre côté. Donc on va faire comme lui, vol plané, et on finit avec la touche triangle, voilà, pour faire un petit saut piqué qui permet d'aller encore saut piqué, saut piqué. Ce n'est pas de la pub, hein ? C'est bien comme ça. Voilà, Coltrane ! Regardez, c'est des mignons petits dragons, ils ont des têtes super trop. Voilà, un de plus. On va griller les trucs derrière. C'est bien, si j'ai de la chance, j'arriverai à vous faire voir plein de choses dans ce level 1, plein de gadgets, plein de choses. Il peut faire du skateboard, on ira faire du skate tout à l'heure. Et ces espèces de portails-là, ça vous permet de voler beaucoup plus haut que Pyro et un petit dragon. Normalement, il flotte, vous voyez, pas beaucoup, il ne vole pas plus que ça, pas plus que ce que je viens de faire là. Mais grâce au portail magique, qui était déjà dans le deuxième épisode, on peut voler plus haut. Allez, plus haut ! J'ai un plaisir à la copa, à moi qui aime beaucoup Tina Arena. Spéciale dédicace à mon ami Laurent. Et puis, voilà, donc avec ce truc, on peut voler plus haut et donc atteindre des trucs qui étaient a priori inaccessibles aux pauvres petites ailes de Spiro qui restent toujours après trois épisodes. Un dragon débutant. Il n'a pas grandi depuis le premier épisode. Donc voilà. Donc je vais utiliser ce portail, regardez bien. Voilà, je me mets face au portail. J'aimerais bien que la caméra se recadre. Normalement, ça se recadre tout seul, ça se passe plutôt bien. Voilà, vous voyez, je peux battre des ailes et je vole beaucoup plus. À droite, il y a le temps pendant lequel je vais pouvoir voler qui est assez limité. Mais ça devrait suffire pour atteindre, voilà, l'autre bout de la grotte. Tac ! Et découvrir un ami. Un oeuf en plus ! Pendant qu'il s'appelle, il s'appelle ami. Voilà. Et là, une bonne bouille. Voilà. Et la petite fée, là, vient de me faire un point de sauvegarde. En fait, si jamais il m'arrivait malheur, je repartirais d'ici. Bon, j'ai combien de diamants avec tout ça ? Il faudrait que j'arrive à en récolter 300 pour faire quelque chose d'intéressant tout à l'heure. On verra ça. Ce que je vais faire, je vais rentrer dans un des premiers mondes disponibles. Voilà, c'est celui-là. Vous allez voir que... Oh, bah allez, saute ! Je me suis trop haut pour ses petites pattes. Il faut que je prenne un peu d'élan. Voilà. Vous allez voir que... On va rentrer dans un nouveau niveau. Il va nous comptabiliser tous les trésors qu'on a trouvés. Donc, dans chaque endroit, dans chaque village, il y a des trésors à trouver, il y a des oeufs à trouver, il y a plein de choses. Et puis, on peut aller vers d'autres niveaux dès le début. C'est assez bien. Donc là, voilà, regardez. Ces types ont été envahis, je crois, par des rhinocéros. Des rhinocéros, on t'envahit la ville et on kidnappait le maire. Des rhinocéros. C'est pas des rhinocéros, c'est très différent. Voilà, ils ont kidnappé le maire, donc il va falloir qu'on libère le maire. Donc pour ça, il faut se débarrasser de ces méchants rhinocéros. Vous voyez, comme je vous disais, ils fuient en général. Ils n'ont pas tellement le courage de vous affronter. De temps en temps, voilà. Mais ils sont un peu mous au début. En tout cas, au début, c'est pas trop dur. Et comme tous les spirots, ça se complexifie évidemment au fur et à mesure. Et ça devient un vrai, vrai jeu de plateforme un peu compliqué. Donc ce qui est génial, moi je trouve, c'est que c'est aussi bien pour des adultes que pour des enfants. C'est-à-dire que moi, en tant que grand enfant, je me marre vraiment que j'adore jouer à Spiro. J'adore le côté exploration, le côté plateforme, le côté bagarre qui n'est pas trop compliqué, pas trop difficile. Tiens, on va en libérer un de plus. Vanessa ! Ouais ! C'est peut-être Vanessa Paradis. Comment, comment, comment ? Commando ! Un commando ! Ça se commande pas ! Ça se chante super mal. Voilà, je voudrais infliger ça en plus de se les joindre. Tiens, je vais me mettre à chanter maintenant. Ouah, j'ai pas réussi à grimper sur le haut du truc. C'est pas très très grave. Bon, alors, on va essayer de trouver... Où est le chef ? Le maire, puisqu'il a été kidnappé. On va essayer de libérer le maire. J'ai eu 279 petits diamants pour le moment. Je peux faire mieux, je vais essayer de faire mieux d'ailleurs. Et on va essayer de... de récolter 300 diamants. Ça nous permettra de libérer un des personnages. Parce que ce qu'il y a de nouveau, surtout dans cet épisode, c'est d'abord qu'il peut faire du skateboard par endroit. Ça, c'est assez drôle. Et ensuite, le fait qu'on ne joue plus qu'avec Spiro, mais avec d'autres personnages, ses petits copains. Il y a un peu de tout. Il y a un singe, il y a un kangourou, il y a une espèce de yeti, il y a un pingouin. Et ils ont tous des caractéristiques différentes. Donc ça, c'est super, parce que... Bah, Spiro a sa maniabilité à lui. Des trucs à lui, cracher des flammes, etc. Foncer dans les gens. Mais par exemple, le kangourou saute plus haut. Le pingouin peut voler un petit peu. Le yeti, il y a une espèce de gros gourdin, une espèce de grosse massue qui permet d'assommer les gens plus facilement. Voilà, tiens, je fais le boss de fin de niveau. Et ça va ouvrir la grille. Donc j'aurais libéré le maire qui était en prison juste sur le côté. Regardez, le voilà. Bonjour, monsieur le maire. Pas l'écharpe pricoleur. Voilà, le maire Léo. Donc du coup, il va ouvrir un portail. Je pourrais y aller tout à l'heure. Et puis surtout, ça va m'ouvrir... Voilà, il va me donner un oeuf. Ça va me permettre d'ouvrir le passage pour aller faire du skateboard. Vous allez voir qu'on fait du skate. C'est assez rigolo. Donc c'est bien de pouvoir changer de personnage. Les 300 diamants que j'essaie de récolter depuis tout à l'heure, c'est pour ouvrir le personnage du kangourou qu'on ira voir tout à l'heure. Encore une fois, il n'y a plus qu'un ou cinq autres personnages. Il y a même la petite libellule qui nous accompagne qui a une petite aventure à elle. Donc c'est sympa de pouvoir changer de personnage. Surtout que la maniabilité change vraiment à chaque fois. Il y en a un qui a un flingue qui peut faire un peu sniper, qui a un fusil de sniper. Alors que Spiro, lui, se bat au corps à corps, pratiquement. Donc vraiment, ça complexifie un peu les choses. Alors ce sera peut-être un peu moins fastoche pour les enfants. Et puis c'est bien de jouer ensemble. Moi, je joue avec mes petits-neveux souvent. Et ça leur plaît vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà. Alors voilà, enfin le skateboard. C'est tout simple, voilà. L'histoire avec le skateboard, c'est qu'il faut que j'essaie d'attraper des petits lézards qui courent plus vite que moi. Donc quand je vais en skateboard, vous voyez, je vais beaucoup plus vite que si j'étais à pied. Et regardez, je peux poursuivre. Voilà, ces espèces de petits trucs là. Je ne sais pas ce que c'est des castors de lézards. Ils sont planqués un peu partout dans le niveau. Il doit y en avoir une douzaine. Ouh, alors il faut faire attention de ne pas se vautrer parce que vous voyez, on peut faire des cascades. Mais c'est quand même assez risqué. Voilà, si j'essaie de lui courir après, regardez, hop, il s'enfonce dans le sol. Et du coup, je ne peux pas l'attraper. Donc il faut prendre un skateboard pour arriver à les poursuivre. Voilà. Et à les attraper. Voilà, j'ai réussi un peu ma cascade. Et je sais qu'il y en a qui sont en l'air. Voilà, juste un peu court. Alors on peut tomber du skate, ce n'est pas très grave. Il y a des skates cachés un petit peu partout. Enfin, pas cachés, ils sont accessibles. On peut les prendre un peu quand on veut. Voilà. Ah, 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 je l'ai raté le peu. On va faire un habile demi-tour. Et on va essayer de l'attraper. Ah, c'est pas loin, vous voyez, ça passe pas loin à chaque fois. Ce qu'il y a, c'est que je ne suis pas assez au milieu pour le faire. Il faut bien viser le milieu, ce qui n'est pas évident, évident. Ah, j'étais pas loin ! Bon, ce n'est pas grave, on va aller en attraper d'autres. Évidemment, ça nécessite un peu d'habileté pour tous les attraper. Il y en a qui sont planqués. Alors, on va faire un peu de tremplin, tiens. On va voir qu'il y en a qui sont en hauteur. Hop ! Alors, on peut déployer ses ailes pour essayer d'atteindre des sommets un petit peu plus élevés. Enfin, vraiment, il y a plein, plein de choses à faire. Ah, je l'ai raté celui qui était en l'air, là. Mais c'est rigolo, c'est presque un vrai jeu de skateboard genre Tony Hawk. Voilà, vous voyez, là, j'ai réussi à grimper. Alors, il ne faut pas que je me paye des marges, par contre. Ah, je l'ai raté, je l'ai raté. Là où, il y en a un. Raté aussi. Ah, ce n'est pas évident. Bon, en tout cas, c'est du vrai skateboard. Bon, on ne peut pas faire des figures. Mais en tout cas, on se marre bien. On se marre vraiment bien avec ce truc. Allez, je récupère un skate. Je ne vais pas essayer de récupérer les 11. Ça prendrait un petit peu trop de temps. On va aller voir directement... On va aller libérer notre ami le kangourou. Ça va nous changer un petit peu. Tiens, allez, un dernier tremplin juste pour la route. Et pour choper... Ah, je ne l'ai pas eu. Dis donc, je passe chaque fois au millimètre près. Mais je n'arrive pas à les avoir. Hop ! Je ne passe pourtant pas loin. Est-ce que je peux avoir celui-là qui est au bout du tremplin ? Ah, voilà, ça y est. J'aurais réussi enfin à en avoir un qui était en l'air. Allez, on va tracer. Et donc, on va retourner au premier niveau. Et on va libérer notre ami le kangourou. Comme ça, on aura vu un peu tout le monde. Voilà. Je lâche le skate. Enfin, je tombe maladroitement du skate pour être très précis. Et on va aller récupérer... On va récupérer donc le kangourou. Ah non, non ! Quel boulet ! J'étais un peu perdu. Je peux peut-être sortir du niveau directement. Voilà, on va quitter cette zone. Voilà. Ça ira plus vite. Et ensuite, on va quitter le niveau. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut justement à tout moment, regardez, quitter le niveau. Et revenir au tout premier niveau. Donc ça, c'est génial. Ça évite de se perdre un petit peu. Et ça permet surtout de faire les niveaux un peu dans l'ordre qu'on veut. Donc ça, c'est génial. Voilà. Au passage, j'aurais peut-être dû vous faire voir un peu le menu. Histoire que vous voyez quelle tête ça a et quels sont les univers. Voilà. On a un atlas. Donc c'est carrément un très bel atlas. On peut tourner les pages. Et on peut voir les différentes contrées qu'on a visitées. Vous voyez tout ce que j'ai fait ? 74% du tout premier niveau là. Il ne me manquait pas grand-chose à faire. Voilà ce que j'ai fait dans le village ensoleillé, etc. Donc ça, c'est super sympa, je trouve. D'avoir cet atlas qui vous permet de savoir où vous en êtes à chaque fois. Et où il faut aller. Et les choses que vous avez ratées. Donc tout ça est vraiment très bien fait. Allez, on va parler à lui. Regardez, le petit kangourou est dans sa prison. On va le libérer. Il veut des diamants. Lui, il veut 300 diamants pour le libérer. Voilà. Donc je fais OK. J'ai 349 joyaux. Donc il va, voilà. Il va me libérer, notre ami. Je ne sais plus comment il s'appelle. Chella, je crois. Je vous épargnerai une chanson de Chella. L'école est finie, ça vous ferait plaisir ? Les rois mafaises et en galilée, ça va ? Non, non. Allez. J'ai fait Tina Arena. J'ai fait Vanessa Paradis. Faire un level 1 spécial karaoké avec les textes qui défilent en dessous. Pourquoi pas. Voilà, l'aventure continue. Donc on peut presque considérer que j'ai fini le premier niveau. Mais dans Spiro, ce n'est pas trop dur. Et puis on peut vraiment aller un peu dans tous les niveaux à la fois. Donc c'est bien. Voilà, là, il a sauvegardé. Les sauvegardes se font automatiquement. Il n'y a pas à se prendre la tête avec ça. Donc ça, vraiment, c'est bien foutu aussi. Vraiment à tous les niveaux, Spiro, j'adore. Depuis le premier, c'est jouable. C'est bien foutu. Je le recommande vraiment pour les plus petits. Autant il y a vraiment des jeux qui sont a priori conçus pour les plus petits et qui ne sont pas très jouables, pas très rigolos. Autant Spiro, ça a toujours été bien. On est dans le troisième épisode et on espère qu'il y en aura d'autres. Parce qu'à chaque fois, il y a du renouvellement. Billy Le Book, écoutez comment il parle. Ah, je vais le faire peut-être parler à nouveau. Pour qu'on l'écoute. Suis Bobby et Pete jusque là-bas en rebondissant dans les airs. Astage, il suffit d'appuyer une autre fois sur la touche X au sommet de ton seau. Bon, merci, je vais me débrouiller tout seul. Donc, voyez, voyez, voilà. Lui, il est super, j'adore. C'est un espèce de petit kangourou. Il s'appelle Sheila. Et l'idée, c'est qu'il faut qu'il aille, comment dire, libérer ses amis, les books, les déchets. Je ne sais pas comment on dit. Alors, regardez, si je rappuie une fois que j'ai sauté, je saute plus haut. Donc, ça, c'est assez fabuleux. Et les adversaires sont des rhinocéros à qui on peut filer des coups de patte. Hop, voilà. Là, j'arrive à grimper. Donc, il faut que je donne accès à leur maison à Billy le Book. Alors, donc voilà, lui, il est rentré dans sa maison. Donc, il me donne un oeuf en récompense. Mais il a d'autres petits camarades qui sont... J'adore la tête de Ruby. Il a d'autres petits camarades qui ont des ennuis et il va falloir que j'aille les libérer. Donc, voilà ce que j'en fais, moi, des élans qui me sautent dessus. Voilà, là, par exemple, il y a une grosse pierre qui cache l'entrée de cette maison. Donc, voilà, là, j'ai ouvert. Ça permettra à une des petites chèvres de rentrer chez elle. Donc, il faut que je libère trois petites chèvres comme ça pour terminer ce niveau. Donc, voilà, plein de niveaux variés, plein de personnages variés. Et encore une fois, c'est une belle, belle réussite Spiro comme d'hab. Vraiment, on ne s'en lasse pas, quoi. Ah, viens, par là. Donc, en plus, il y a des petites soumissions. Des soumissions, pas un truc sadomaso, mais des missions secondaires, on va dire, dans chaque niveau. Là, par exemple, on me dit que... Enfin, je ne sais pas où il est, le personnage qui m'en parle. Mais il me dit qu'il faut que je détruise les trois maisons, là, qui sont les maisons des rhinocéros. Sinon, il en viendra toujours. Donc, il faut que je maîtrise le saut. Comment ça ? Voilà, c'est avec le triangle en haut. Au sommet de mon saut, je fais un triangle. Et ça donne un petit coup de queue vers le bas. Allez, reviens, re-saute. Tac. Regardez, hop, c'est une espèce de piquet, en fait, que Spiro peut faire aussi. Le coucher, là, fait encore mieux. Et ça permet, voilà, de détruire les maisons de ces petits rhinocéros. Donc, normalement, une fois que j'aurai fini ça, mes bouquetins pourront rentrer à leur maison. Voilà, plac. Il devrait être content. Voilà, encore une maison, encore une petite fée. Voilà, bon, on va arrêter là, ce level 1. C'est bientôt fini, je sens. Donc, voilà, vous avez compris, j'adore Spiro. Je le recommande vraiment pour ceux qui ont des enfants, qui veulent faire plaisir à Noël. Évitez les trucs commerciaux, les jeux inspirés souvent d'un truc de BD pas terrible. Spiro, c'est un personnage original, qui a été créé spécialement pour le jeu. Et qui est un vrai jeu, vraiment, avec une super jouabilité. Et qui est vraiment fabuleux. Donc, voilà, Spiro, tous ses amis, Sheila, tout ça. C'est aussi cher que les autres jeux, mais au moins, ça vaut les 350 balles qu'on les paye en général. Parce que c'est long, en plus, c'est vraiment très long. Il y a plein de niveaux, plein de trucs à faire. Donc, voilà, allez, vous avez compris, il faut se lâcher Spiro pour se faire plaisir. Allez, soyez sages, à bientôt pour un prochain level 1. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501